Madame la Présidente, chers vice-présidents, mes chers collègues, aujourd'hui, c'est un jeudi noir pour l'avenir des jeunes et des moins jeunes. Avec des millions de Français, avec les syndicats, avec les élus de la majorité régionale, nous allons une nouvelle fois, et tant qu'il le faudra, manifester contre l'injuste réforme des retraites. En cet avenir incertain dans cette société toujours plus polarisée et fracturée, nous avons choisi, Madame la Présidente, d'apporter une méthode coopérative avec des solutions concrètes pour changer la vie des jeunes. Nous vous proposons un plan jeunesse d'Occitanie 2023-2028, construit comme une aventure collective, tournée vers l'égalité, la solidarité, l'apaisement et l'avenir. Depuis de nombreuses années, des jeunes perdent espoir, perdent espoir pour un avenir meilleur, pour leur destin, perdent espoir en la politique. Ils perdent espoir quand on ne les écoute pas, quand on ne les considère pas. Sous votre impulsion, Madame la Présidente, nous avons décidé d'agir, d'agir pour et avec les jeunes. Depuis 2016, la région Occitanie permet la rentrée scolaire la moins chère de France. J'ai eu l'immense honneur de poursuivre cette ambition, avec vous Madame la Présidente et avec toi chère Kamel, en menant depuis plus de neuf mois une grande concertation des jeunesses d'Occitanie. J'ai parcouru les 13 départements, j'ai rencontré plus de 1 600 jeunes, plus de 75 structures, avec un objectif, écouter et faire confiance aux jeunes. Écouter leurs préoccupations, leurs besoins, mais aussi leurs espoirs et propositions. Malgré ce que j'entends chez certains élus de l'opposition, la parole des jeunes ne vaut pas moins. Elle est riche d'espoirs, de solutions, elle est l'avenir. Avec ce plan, nous avons décidé que les politiques jeunesse de la région Occitanie ne sont pas écrites et définies par des anciens, mais par des jeunes. Un plan pour les jeunes fait par les jeunes. Un plan des jeunesses, oui, car il y a plusieurs jeunesses. J'ai voulu, à travers les différentes rencontres, veiller à ce que tous les jeunes de tous les territoires et de tous les horizons soient représentés. J'ai rencontré des jeunes dans les lycées générales, technologiques, agricoles, professionnels, des centaines d'étudiants, de Toulouse à Perpignan, à Passant-Parmende, des jeunes, des écoles de la deuxième chance, des missions locales, des résidences Habitat Jeunes, des MJC, des Écolêtres, des jeunes de la protection civile, des jeunes agriculteurs, comme dans le Tarn-et-Garonne, des jeunes dans les associations sportives, comme à Quillan, des structures et associations pour les jeunes, comme la FEV, l'IPEC à Montpellier ou encore la CLED à Ares. Et je pourrais continuer longtemps. Bien loin des communications, des coups politiques, des buzz comme Le Cherche, y compris certains avec des amendements, nous, nous voulons répondre aux besoins et aux difficultés des jeunes. Ce plan qui vous est proposé comporte des réponses concrètes. Six priorités, 30 propositions, 30 mesures portées par les jeunes. Parcoursup, une machine à broyer des rêves. Voilà des propos qui m'ont été rapportés lors de la concertation et qui m'inspirent pour vous présenter le premier axe de ce plan. La région s'engage encore plus face aux déterminismes sociaux et territoriaux pour que chaque jeune, qu'importe son milieu social, qu'importe l'endroit où il vit, puisse choisir son destin et se faire accompagner dans son parcours. C'est donc garantir l'accès aux stages en conditionnant certaines aides à l'accueil de stagiaires et en créant une nouvelle plateforme Occitanistage. Les jeunes plébiscitent l'aller vers les maisons d'orientation mobile, les salons idées métiers que nous généraliserons, le revenu écologique jeune, l'accompagnement des jeunes agriculteurs, des stagiaires sanitaires et sociales. Lutter contre les déterminismes territoriaux, c'est aussi permettre, via le dispositif plus égale zéro, la gratuité des trains régionaux dès 16 ans et de donner la possibilité de la gratuité de l'ensemble des transports en commun régionaux, trains et carlios, de 18 à 26 ans. Le deuxième axe, c'est protéger les jeunes pour qu'ils vivent sereinement leur jeunesse, face à la précarité alimentaire, face aux troubles dépressifs qui touchent un jeune sur cinq. On ne peut pas rester les bras croisés. C'est pourquoi ce plan renforce l'accès des jeunes à l'alimentation saine et équilibrée, avec par exemple la redistribution des surplus dans les restaurations collectives, aux associations qui aident en lien notamment les étudiants. Fort de constats alarmants, nous faisons aussi le choix de renforcer notre action ciblée pour la santé, la santé mentale, avec des temps de consultation spécifiques, pour les jeunes en difficulté dans les centres de santé de ma région. Nous allons aussi proposer aux lycéennes la gratuité des protections périodiques d'urgence, y compris les culottes menstruelles. En 2023, il n'est pas acceptable que des jeunes lycéennes loupent des cours parce qu'elles n'ont pas des moyens pour se payer des protections périodiques. De nombreux témoignages poignants, touchants, et je vous le dis, très nombreux, m'ont indiqué que beaucoup de jeunes souffrent d'harcèlement scolaire, des discriminations de genre, d'orientation sexuelle, d'origine, de religion, parfois à l'heure même jusqu'à des tentatives de suicide. C'est pourquoi nous allons inclure l'harcèlement, le cyberharcèlement dans les projets Occite Avenir. Nous allons lancer de grandes campagnes de sensibilisation. Nous allons expérimenter des médiateurs, des ambassadeurs lycéens sur les questions de harcèlement. Enfin, parce que les jeunes veulent être considérés. Ils veulent participer encore plus à nos choix politiques comme ils ont pu le faire pendant ces neuf mois. Le troisième axe de ce plan, c'est d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent. Alors oui, nous allons relancer, après cette grande concertation, un conseil régional des jeunes, plus dynamique en lien avec les territoires. Nous lancerons chaque année une consultation lycéenne et nous allons continuer cette concertation avec des rencontres itinérantes des jeunesses dans les territoires. Nous valoriserons l'engagement scolaire, professionnel, associatif avec la création d'un label engagement. Nous sensibiliserons les lycéens aux enjeux environnementaux en lien notamment avec les éco-délégués dans le cadre de rentrée climat. Voilà quelques exemples d'actions très concrètes pour les jeunes, écrits par eux-mêmes. Ce que j'ai vu de ces jeunesses d'Occitanie, c'est leur volonté de vivre ensemble, de voyager, de rencontrer leurs prochains. J'ai vu leur goût pour la tolérance. J'ai vu leur dégoût pour toutes les formes de discrimination. Leur dégoût de la haine et de l'agitation des peurs de certains mouvements politiques. Vous l'aurez compris, chers collègues, ce plan jeunesse est transversal et innove dans tous les domaines. C'est un plan unique en France. La région Occitanie est la région des jeunesses. C'est la région qui s'investit et qui investit le plus pour les jeunes. Chaque jeune et leur famille feront en moyenne une économie de 700 à 800 euros d'économie par an. Pour conclure, permettez-moi de remercier l'ensemble des jeunes qui ont participé à cette grande concertation et de nombreux rendez-vous sont déjà programmés. Merci au service de la Déjoss. Un remerciement tout particulier à Gilles Balajas pour son travail au sein de la collectivité. Bon vent à vous, Gilles. Merci au service de la région et aux maisons de région. Merci à mes collègues élus qui m'ont accompagné sur les rencontres de terrain. Merci Hugo, merci Guillaume. Et un remerciement tout particulier à Mathieu Coudert, un ancien collaborateur qui a permis de mener cette concertation et de m'accompagner dans l'écriture de ce plan. Merci à toi Mathieu. Faisons confiance aux jeunes d'Occitanie en adoptant ce plan. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501